Adjudant Tharien, caporal Lamont. Argent! Quand j'ai fait mon coming out, oui, j'avais vraiment peur de perdre ma job. J'étais sous ma fin de contrat. Bien, je l'ai lancé comme ça à un moment donné. À des boss que je me sentais proche que j'avais été en avionistan avec. Puis là, ils ont monté ça un peu plus haut dans la chaîne de commandement. Vu que comment ça marche dans l'armée, bien, je peux pas aller parler directement à mon officier. Je dois passer par en bas. Malgré tout, j'avais vraiment peur, oui, parce que ça reste l'armée. Alors, j'ai connu la caporal Virginie Lamont en 2010-2011, lorsque j'étais le commandant de l'élément de soutien national déployé en Afghanistan, dans la région de Kendahar. Fait que l'image du caporal Lamont que je retiens d'Afghanistan, d'une petite madame aux cheveux courts. Sale, parce qu'elle travaille sur un gros troc. Et ses confrères d'âme, l'appelait petit gars. Direction voile. De se dire à soi-même qu'on est trans, de se l'avouer, c'est vraiment, mais vraiment difficile. Parce qu'on est en combat intérieur en se disant, mais non, je veux pas faire ça. Ça a pas de sens, c'est trop gros, mais non. Je suis venue dans ce corps-là, il faut que j'apprenne à vivre avec. Tu l'as-tu vu venir? Oui. Et je pense que n'importe quel parent qui va être honnête avec lui-même, va être capable de dire, oui, c'est vrai, j'avais des signes. La seule affaire qu'il y a, c'est d'accepter que cet enfant-là, il va être ça. C'est tout. J'ai quand même décidé de foncer dans la transition, en me disant qu'au pire aller, bien, même si je finis mes jours tout seul comme un monstre, bien, au moins, je vais être bien avec moi. Ça fait que j'ai pris la décision d'être bien avec moi-même plutôt qu'avec les autres. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout. C'est tout.